C'est une famille, ils adorent leur mamie, c'est leur maminette à eux, vraiment, c'est leur grand amour. Mais la pauvre, elle est très très vieille, elle ne peut plus monter les escaliers, tout est un problème avec elle, et décide de la mettre dans une maison. Attention, la maison, très très grande classe, c'est 6 000 euros par mois, pour te dire, ils se saignent. C'est ce genre d'endroit, tu lèves la main, tac, il y a quelqu'un qui vient, on s'occupe de toi à fond, ils la mettent devant une banquette, qui est elle-même devant une baie vitrée avec la forêt de l'autre côté. Le cadre magnifique, de temps en temps, on voit un lapin, une biche, qui passe, dit, bon, mamie, on va te laisser là, on viendra demain, comment ça se passe, tu vois. Et à un moment, la mamie, sa banquette, elle se met à pencher un peu dangereusement sur le côté gauche, tac, il y a un jeune homme qui arrive, la mamie, claque, il la remet bien, bien droite. 20 minutes après, la mamie, elle se met à pencher, comme ça, dangereusement, de l'autre côté. Un autre jeune homme qui arrive, hop, il remet la mamie droite, tu vois, qu'elle. Et le lendemain, donc, la famille arrive, dit, alors, mamie, elle dit, la literie, mais vous pouvez pas se savoir, j'ai jamais dormi comme ça. Le chef, trois étoiles, il mangeait des trucs. Elle dit, il y a juste un petit truc, c'est con, parce que ça gâche tout. Alors, le mec, il dit, comment ça, mamie, ça gâche tout, vas-y, dis-moi, je vais leur parler, hein, au prix que ça coûte. Et bien, elle dit, écoute, je sais pas pourquoi, mais il m'empêche de péter. Très bien, il est très, très vieille, c'est un type qui n'a pas de chance avec les femmes. Et ses amis, ils disent, mais tu sais, il y a un endroit où tu peux rencontrer des femmes, c'est sur des croisières. Alors, il économise, il économise, et il part en croisière sur un beau bateau. Il y a plein de femmes, il est très content. Et puis, dans la journée, il y a un hélicoptère qui se pose, c'est Claudia Schiffer qui vient sur l'hélicoptère faire la promotion. Et dans la nuit, tempête. Le bateau coule, et le gars qui s'est ruiné pour aller aux vacances, il est là avec son costume, son chapeau, il nage dans l'eau, et puis il tombe, il arrive sur une île déserte, personne, rien. Un jour, deux jours, trois jours, au bout de trois jours, il voit au loin une l'eau qui bouge, et il voit un nageur qui arrive, qui arrive, et c'est Claudia Schiffer qui, elle aussi, est sortie du bateau. Un jour, deux jours, trois jours, une semaine, au bout d'une semaine, il n'y a rien à faire sur l'île, évidemment, il se passe ce qui doit se passer. Et le lendemain, après cette folle nuit avec Claudia Schiffer, t'imagines, il est là sur la plage, il regarde au loin, et elle lui dit, mon chéri, ça ne va pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu veux me faire plaisir ? Oui, bien sûr, tout ce que tu veux, mon chéri. Alors, il dit, mais tu ne veux pas mettre mon costume qui sèche là-bas ? Alors, elle met le costume. Je lui dis, mais tu ne veux pas mettre aussi la cravate là ? Il la regarde. Mais aussi le chapeau. Alors, il met le chapeau, il se trouve que ça n'a toujours pas... Ah, il prend un bout de... Un bouchon avec du noir, et il lui fait des moustaches, comme ça. Il la regarde et il fait... Là, c'est bien. Tu sais que j'ai passé une nuit d'amour avec Claudia Schiffer. C'est bien. C'est bien.